salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel qui est la suite dans la formation pour débutants en cisco paquet traceur donc dans cette vidéo on va décortiquer de ce qui est de la communication entre des pc mais non pas sa part un équipement d'interconnexion pour tout celui qui a vu la vidéo précédente on a fait l'interconnexion des dpc sont passés par un équipement d'interconnexion donc les dpc était directement connecté entre eux maintenant dans cette vidéo on va faire l'interconnexion de ces dpc mais n'a pas sa part un équipement d'interconnexion à l'intermédiaire donc on va directement comment c'est donc on va faire la modification dans les projets précédentes donc si vous testez ici ça passe toujours maintenant on va augmenter un équipement d'interconnexion aux milliers dc et ces deux pc voilà maintenant on va directement comment c'est quand vous le voyez très bien on a ces pc ici possédant l'adressage à 10.2 alors si c'est autre pc possédant l'adressage à 10.3 ça veut dire dans les mêmes réseaux on va d'abord supprimer la connectique et puis on va choisir un équipement d'interconnexion qui est par exemple un switch on va choisir les catalystes de 1960 on va les mettre au milieu de ces deux pc on va maintenant choisir comme ça devient des équipements des différentes natures on va utiliser les câbles croisés on va utiliser directement le câble droit on va prendre ça contrôle et puis on va connecter sur son port série port ethernet on va directement connecter sur le port 1 et ici aussi port 2 directement sur le port internet voilà donc ça n'a pas encore été vert ici tout simplement parce que le switch est en train de changer quelques trames de communication pour qu'ils se rassurent qu'il ya quelqu'un qui est déjà branché sur l'un de ses ports c'est pourquoi mais après un moment vous allez vous allez vous allez rendre compte que c'est devenu en deux couleurs vertes maintenant on va ajouter un petit design aussi par exemple la couleur bleu ici voilà 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 maintenant on va à chaque fois suivre nos trois étapes ici à côté quand vous les avez très bien je vous les ai cités dans la vidéo précédente donc on veut déterminer l'installation et les déploiements des équipements après ça on doit passer à la configuration mais dans la configuration il n'y a rien qu'on va configurer parce que on a configuré ça de la fois dernière mais toutefois on peut faire un récap donc si c'est la première fois que vous faites ces projets vous allez vous allez ouvrir la configuration du pc ok vous allez en train d'un ip configuration vous allez rester sur statique vous allez définir l'adresse ip vous allez définir le masque et puis vous allez cliquer sur stop vous allez directement aller vérifier dans commande prompt si avec la commande ipconfig vous allez vérifier si réellement la configuration a été bien fait d'accord mais là à part ça vous allez entrer dans le deuxième pc vous allez entrer dans ip configuration vous allez cliquer statique vous allez définir une adresse ip la masque vous allez cliquer sur top et puis vous allez entrer dans commande prompt vous allez taper la commande ipconfig pour vérifier si réellement la configuration a été prise en charge et vous allez maintenant pinguer ça c'était pour l'ancienne vidéo la vidéo précédente mais on va pinguer à nouveau et voir si c'est encore possible de faire ça donc on va d'abord effacer tout ça alors après avoir défini les adresses ip on va directement passer à l'étape de l'installation ou tout simplement les tests qui est la troisième étape donc on va commencer directement dans les premiers pc on voit les d'accord monde prend on va voir que la configuration a été bien faite et puis on va descendre et puis on va faire les tests on en train de pinguer les 100 en en deux 168 points 10 points 3 on va faire entrer on dit un valide j'ai oublié les termes ping ça on en des 168 points 10 points 68 points 10 points 3 entrer donc on pouvait le voir directement le pc d est capable de reply 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 4 fois on va directement ping et de l'autre côté sur lui aussi il est capable de ping et le deuxième pc donc lui c'est lui l'adresse et le pc portale à des l'adresse 1.3 et puis on va ping et ça l'on en des 168 points 10 points de revoir la réaction voilà donc les dpc directement peuvent c'est bing et on va voir sans simulation on va prendre un paquet et on voit directement voir qui ça cesse foule et puis en simulation qu'est ce que ça nous donne donc le pc 2 envoie d'abord un un paquet au niveau du suite et les suites vont envoyer le paquet au niveau du pc 3 donc les indifférences entre le fonctionnement d'un suite et le fonctionnement des haves donc toutefois je suis sûr que ça vous le connaissez très bien voilà ce qui était pour l'assimilation on va arrêter et puis on va entrer en rule time donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo surtout je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante pour le nouveau n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne surtout activer la cloche des notifications et pour les anciens vous êtes très vraiment apprécié je vous remercie et je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante et je vous remercie et je vous remercie de votre direction est bon êtes m vous Sous-titrage ST' 501